Chers collègues, entrepreneurs et entrepreneurs, chers étudiants et chers partenaires, avant de foncer la tête dans le guidon vers cette nouvelle année olympique, je tiens à vous faire part de toute ma confiance dans la capacité de nos entreprises et de notre territoire à relever les défis. Sur le plan économique, cette année va encore bousculer nos business plans avec un climat des affaires qui reste toujours hésitant. Nos modèles de production et de consommation évoluent, d'où la nécessité d'engager plus fortement nos entreprises dans les transitions écologiques, numériques et managériales. Au Pays Basque, nous avons du caractère, des compétences et de l'audace pour réussir. J'en suis convaincu et je ne résiste pas à faire un parallèle entre le sportif qui se prépare pour les Jeux Olympiques et le chef d'entreprise. Pour mener à bien son projet, trois atouts sont à privilégier. De l'audace, des compétences et du caractère. Premier atout, l'audace. C'est la marque de fabrique du Pays Basque. Je le constate chaque jour avec les nouvelles entreprises qui se créent et les innovations qui naissent de nos entreprises. Je m'adresse d'ailleurs à vous depuis notre nouvelle salle de créativité à la Chambre de commerce et d'industrie. Dans cette salle qui s'appelle Créa les Coas, nous accompagnons et facilitons l'émergence d'idées et la résolution de problématiques d'entreprise. Cela concerne aussi bien votre stratégie marketing commerciale que vos process de production ou organisation logistique. De l'audace, vous en avez et nous pouvons vous aider à impulser vos projets avec la Chambre de commerce et notre école d'ingénieurs Estia et notre plateforme d'innovation et de transfert de technologie. Face aux enjeux environnementaux et numériques, nous devons nous adapter et intégrer les conséquences de la révolution des rapports humains-machines et nature. Du côté humains-machines, par exemple, la plateforme Data Lab, spécialisée en Big Data et Intelligence Artificielle, sera un outil précieux pour démultiplier nos capacités de calcul et notre productivité dans de nombreux secteurs. Ce sera aussi le cas du CETIA à Hendaye pour régénérer des ressources pour l'industrie textile par le tri, le démantèlement des vêtements et des chaussures. Du côté humain-environnement, la plateforme Energia et d'autres projets en cours, notamment sur le port de Bayonne, nous permettront d'être plus performants dans notre volonté de sobriété énergétique et dans les solutions alternatives en matière de production d'énergie et de transport. Enfin, de l'audace, nous en avons aussi nous concernant dans notre mode de gouvernance. En effet, cette année, nous allons changer de modèle d'exploitation du port de Bayonne, tout en continuant à le gérer main dans la main avec la région Nouvelle-Aquitaine. Deuxième atout, les compétences. Elles seront au cœur de votre réussite et de votre stratégie d'entreprise. C'est pourquoi nous avons retravaillé et renouvelé l'offre de notre centre consulaire de formation. Son périmètre sera élargi pour vous proposer une école de management internationale sud-atlantique. Et dès 2024, cette nouvelle école, Émissa, se donne pour objectif de devenir le levier des transitions managériales, numériques et RSE des entreprises. Sur le plan de l'emploi, je suis fier de ce que nous réalisons au niveau de la plateforme Emploi Pays Basque avec nos partenaires, l'État, la région, la communauté d'agglomération, France Travail et les acteurs locaux. Toutefois, si nous sommes proches d'une situation de plein emploi aux Pays Basques, nous devons rester mobilisés. Je pense en particulier aux travailleurs de plus de 55 ans qui ont le sentiment d'être déclassés. Je pense aussi à cette expression que nous avons coutume de dire « Quand le bâtiment va, tout va ». Or, actuellement, nous assistons à l'effondrement de toute une filière. Pourtant, nous manquons cruellement de logements pour nos salariés, nos saisonniers et nos étudiants. Pourtant, nous manquons aussi de fonciers pour installer et développer nos entreprises. En 2024, nous allons donc enclencher une nouvelle phase avec la Chambre de commerce et tous nos partenaires autour de la problématique du logement pour justement tout mettre à plat et proposer des solutions ensemble. De l'audace, des compétences, le troisième atout, le caractère. Quand tout change, il faut de la force, de caractère, et vous n'en manquez pas. À l'ère de l'homo numericus et de l'incertitude, je pense que nous devons nous rappeler que notre réalité n'est pas virtuelle. L'innovation n'en a intérêt que si elle reste au service de l'humeur. Nous devons rassembler nos équipes et nos jeunes talents autour de valeurs fortes et de repères communs, concrets et stables. Je suis convaincu que nos valeurs, nos repères, seront nos meilleures ressources pour transformer les difficultés en opportunités. Au Pays Basque, la force de notre culture et la qualité de notre environnement naturel constituent des repères communs que tout le monde nous envie. Nos valeurs d'engagement, de respect et de proximité viennent renforcer des repères dans un esprit de solidarité. C'est ce qui fait aussi notre identité et c'est ce qui attire les porteurs de projets, les investisseurs, les talents et les étudiants au Pays Basque. La force de caractère, je l'ai comme vous, pour conduire les projets en faveur du développement économique du Pays Basque en 2024. Soyez assurés que nos équipes seront à nouveau à vos côtés pour répondre à vos besoins, vous écouter et vous aider à saisir de nouvelles opportunités. Et bien sûr, avec audace, compétence et caractère, je vous souhaite une très belle année 2024, Horté Bérion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501